... Il est temps de rencontrer nos pâtissiers du jour. La classe ! C'est magnifique ! Ça fait quelque chose dans la tente mythique. Pour décevoir tant de monde. Aujourd'hui, la tente accueille le danseur et chorégraphe Christophe Licata. J'espère que vous êtes à fond, parce que je suis à fond, les gars. Le patineur Gwendal Pesra. J'adore la déco ! Un peu dans le pays d'Alice, au pays des merveilles. Tout à fait, c'est magique. La chanteuse et comédienne Elsa Esnou. Ah mon ! Mes lunettes, elles sont en coeur. Trop bien ! Et l'humoriste Elodie Arnoux. C'est la compète ! C'est la compète ! C'est la compète, gars ! Sous la tente mythique du meilleur pâtissier, les concurrents sont motivés. Ça ne va pas trop bien, les lunettes ? Franchement, ouais ! Et les tabliers sont enfilés. Vas-y, serre bien, ça fait la taille de guêpe. En tout cas, je ne sais pas si on va réussir nos gâteaux, mais je trouve qu'on a un look sympa quand même. Les aspirants au titre du meilleur pâtissier célébrité sont prêts à retrousser leurs manches et découvrir ce que Mercote et Norbert leur ont réservé. Ouah ! Bonjour ! Bonjour ! Bienvenue sous la tente emblématique du meilleur pâtissier, nous sommes ravis de vous accueillir avec Mercote. J'espère que vous allez bien. Super ! Fréquente-en-être là ! Ils sont sous pression, la Mercote ! Mais non, mais non, ils ont l'air très décontractés ! Hé, c'est la bagarre, là ! Bon, est-ce que vous aimez pâtisser ? Ah bah répandez pas tous en même temps ! On aime bien déguster ! C'est ça ! Pâtisser, c'est une autre histoire ! Élodie ? J'aime pâtisser, mais la pâtisserie ne m'aime pas ! Et t'aimes la compétition ? Je suis beaucoup trop compète pour mon niveau de pâtisserie. Mais tu sais, des fois, sur un malentendu, ça peut marcher. On va te surveiller. Bon, Christophe, Christophe, on sait que t'as des grands talents en danse, mais est-ce que là, en pâtisserie, t'as des petites ressources ? J'ai ma soeur qui pâtisse très bien, donc faut que je lui fasse honneur. J'ai là une grosse pression. Je suis très content d'apprendre, en tout cas. Je suis content de vous voir en vrai et d'apprendre. On est content de te voir. Ce qu'on fait, on donne deux, trois petites astuces, tu nous fais apprendre deux, trois petites pâtissances. Exactement, ça peut être un échange. Voilà, parce que moi, je suis un peu raide comme un bout de bois, donc ça m'intéresserait. On fait comme ça, c'est un tube. Et là, je me tourne vers Gwendal. Gwendal, ça me fait plaisir de te voir, franchement. Gwendal, c'est un grand patineur. Oh, ben ça, je sais. Gwendal, lyonnais. Lyon, la capitale gastronomique mondialement connue. Tu me mets la pression, là. On va te demander de réaliser une pâtisserie, c'est quand même cool, là. Si elle est un peu glacée, ça m'ira, mais sinon, ça va être dur. Et Elsa, Elsa, comment vas-tu ? Ça va très bien, un petit peu stressée, mais ça va. Est-ce que t'aimes la pâtisserie ? Alors, j'adore, effectivement, en manger. Je suis très gourmande, mais alors, pour en faire, ça, c'est une autre histoire. D'accord. Comment tu les sens, la Mercotte ? Ben, écoute, on va voir. Ils ont pas l'air super motivés. Ah, si ! Ah, oui, par contre. Non, mais vous partez perdant. Dites, mais je vais y arriver. Ah, non, mais on est là pour gagner. Ah, bon, bon, ça va. Ah, moi, je suis là pour gagner, par contre. Ah, ben, oui. Mais en tout cas, vous l'avez remarqué, vous êtes entourés de cœur. Et vous allez devoir pâtisser sur le thème du love. L'amour, le love to love. Ça vous est déjà arrivé, quand même, de tomber amoureux ? Ben, oui. Sept fois, juste. C'est combien ? Sept fois ? Ah, je suis épuisée. Ça n'a pas tenu longtemps, on dirait. Vous l'avez compris, vous allez devoir vous affronter sur l'épreuve qui a fait la renommée du meilleur pâtissier. C'est l'épreuve technique de Mercotte. Oh là là. Attention, hein. C'est pas gagné. Ah, non. Alors, dis-nous tout, Mercotte. Quelle recette tu as réservée à nos pâtissiers du jour ? Alors, aujourd'hui, je vais vous demander de réaliser une déclaration. Une déclaration. Déclaration. Ma déclaration. Ouais, c'est pas assez la même chose. Vous avez déjà fait une déclaration dans votre vie ? Une déclaration d'amour ? Oui, mais pas en gâteau. Jamais. Alors, moi, pour séduire ma femme, je lui ai fait un riz de veau. C'est une belle déclaration. Non ? Les déclarations sucrées, c'est quand même meilleur. Oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, vous inquiétez pas, j'ai pris soin de retranscrire la recette de Mercotte que je vais vous donner tout de suite. Allez, pour vous. Et n'oubliez pas le conseil. À chaque fois, Mercotte le répète. Il faut bien lire la recette. D'accord. Si vous lisez bien la recette jusqu'au bout, ça va être comme sur des roulettes. Amis pâtissiers, vous êtes prêts à pâtisser avec le cœur et l'amour ? Oui. Vous avez deux heures pour faire votre déclaration. À vos marques. Prêts. Pâtissiers. C'est parti. Alors, la cube du pâtisseur, c'est quoi la cube du pâtisseur ? On va réaliser une belle déclaration.